Bonjour Patrick, bonjour Jean-Michel, on est au Game Fair, ce vendredi, vous arrivez d'où là Patrick ? De Saint-Nazaire dans le 44, donc il y a un petit peu de route et vous êtes avec ? Les Griffon, Cortal, ce sont la mère et la fille, la mère a 6 ans, la fille a 2 ans. D'accord, et vous les faites chasser ? Bien sûr, oui. Et ça se passe bien ? Il y a un petit souci de respect entre les deux en fait, parce que la fille cherche à devancer la mère, et il n'y a plus d'arrêt de marquer, donc c'est un gros problème, il faudrait les faire patronner comme on dit. Très bien. Bon alors Jean-Michel, comment ça va se passer ? Qu'est-ce que vous allez leur faire faire ? Regardez les capacités, on va dire, d'ordre d'équilibre des chiens, parce que souvent, quand on a des spécificités ou des manquements techniques, on va dire, comme par exemple le patron, ça peut être des sagesses ou des peurs de coups du feu. Donc on va d'abord commencer à tester chacune des chiens indépendamment, tester c'est un grand mot, mais regardez l'équilibre du chien, peut-être ça va nous aider à détecter pourquoi il y a une forme de rivalité, on va dire. Donc on va se diriger sur la carrière, le monsieur, et moi déjà je vais observer le comportement des chiens, et de là déjà ça va dénonter de quelques informations. Bon ok Patrick, donc voilà ce qu'on va faire. On va faire un petit travail de rappel. Donc on va commencer à travailler les deux chiens indifféremment. C'est-à-dire, tu vas commander l'adulte, tu vas la rappeler par exemple, l'adulte moi je vais conserver la jeune, et après on va faire l'inverse et tout, pour déjà désensibiliser le fait qu'elles font, qu'elles passent les deux choses en même temps les deux. D'accord ? D'accord. Tu vas graviter un petit peu comme ça, pour qu'elle commence à apprendre, voilà qu'elle peut rester avec moi tranquillement. Voilà, retourne ici, retourne, retourne, voilà très bien. Voilà, chacun marchait chacun avec le chien, tu vois. Moi déjà là je m'aperçois que ta chaîne, tu vois, là elle va venir, hop, voilà, très bien, vas-y vas-y, continue à tourner à ce petit périmètre, voilà. On va commencer à travailler comme ça, on va commencer à se croiser, voilà. Tu vois, ta jeune chienne est très intéressée à ce que tu fais, bien sûr, vas-y on se recroise, voilà. Très bien, voilà, voilà, très bien. Et pour enlever la notion de jalousie, regarde bien, on va se croiser, viens vers moi, voilà. Prépare ta main gauche, vas-y. Prends la jeune chienne, prends la jeune chienne, et moi je prends l'autre, vas-y. Voilà, tranquillement, voilà, pareil. Tu vois, on s'aperçoit que tu as les chiennes qui sont vraiment très attirées vers toi. Vas-y, continue, continue. Voilà, on s'aperçoit quand même, tu vois, que tes chiennes sont vraiment, les deux, vraiment branchées sur toi. Alors, c'est sûr que... L'environnement n'est pas... Non, mais l'environnement, peut-être, mais bon, c'est fondamental. Bon, ce qui fait que bien sûr que c'est là, c'est de là d'où s'instaure cet instinct, on va dire, un peu de jalousie entre les deux. Pourquoi ? Parce que les deux à la fois veulent être avec toi. OK, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, tu vas me redonner la jeune, voilà. C'est quoi son nom, la jeune ? Highland. Highland, OK. Et toi, tu vas faire, ça te fait un petit rappel. Donc, tu vas essayer... Moi, c'est pour évaluer un peu techniquement où en est ta chienne adienne. D'accord. Donc, tu vas te mettre pas très, très loin, à 3, 4 mètres, voilà. Tu vas essayer de la mettre assis, pas bouger. Tu vas revenir à ma hauteur et tu vas rappeler ta chienne. Vas-y. Moi, pendant ce temps, voilà, je... J'acclimate Highland, la petite. Voilà, pas plus loin. Faut pas essayer d'aller très loin, voilà. Tu la mets assis, pas bouger. Voilà. Tu viens ici. Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Voilà. Voilà. Rappelle à ta chienne. Non, un commandement clair, voilà. OK. Tu vois, il faut avoir les commandements clairs. Parce que le... Le sifflet... Non, mais... Justement, alors... Habituellement, j'ai mon sifflet. Ah, ton sifflet, d'accord. Alors, va la remettre en place. Yep. Voilà. Voilà. Et là, tu fais Diane au pied, tout simplement. Diane au pied. Voilà. Tu vois, que ce soit bien clair. Que sur tout l'autre chienne, tu vois, elle entend que tu t'adresses à Diane et non pas à Highland. Tu vois, déjà c'est une base. D'accord ? Bon, très bien. Maintenant, tu vas faire la même chose. Moi, je tiens Diane tout doucement, tranquillement. Tu fais la même chose là-bas. Vas-y, rappelle. Highland. Voilà, bravo. Tu vois, déjà, ça c'est une base. Tu t'adresses à un chien, tu t'adresses à l'autre. Parce qu'autrement, entre les deux, ça va être un casino total. Tu comprends ? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'oreille du chien, entre Diane et Highland, la même syllabe et non ? Non, mais si. Il y a une progression. Avant, tu faisais, je ne sais pas quoi là, le cri de l'hirondelle là. Et maintenant, déjà, tu les appelles par leur nom. Alors, on va faire la même chose. Maintenant, regarde bien. C'est toi qui vas là-bas. Regarde bien l'astuce. Toi, tu vas là-bas. Prends bien l'astuce. Celle que tu veux, moi, je veux entendre le nom. Dienne quoi ? Mets-la assise. Il faut que les choses soient ordonnées. Vas-y. Voilà. T'as compris cette notion ? D'accord. La notion, c'est de faire, déjà, identifier chacun des deux chiens. Alors, remets les deux assis. Tiens, on va progresser déjà comme ça. Assis. Bien assis. Pas bouger. Voilà. Très bien. Hop. Attends. Piano, que j'arrive. Tu vois, regarde. Assis. Voilà. Pas bouger. C'est bien. Pas bouger. C'est bien. Avance. Inverse. Inverse. Alors, non, regarde. Tu l'as mise assise et c'est toi qui vas te mettre à côté d'elle. Non, non. Toi, remets-toi un mètre où tu étais. Voilà. Et après, là, c'est elle qui va se mettre assise à côté de toi. Voilà. Ça, ça commence comme ça, déjà, à la base. Voilà. Ok. Très bien. Pareil. Assis. Pas bouger. Voilà. Très bien. Alors, assis. Pas bouger. Maintenant, on va profiter. Alors, voilà. Essaye. Parce que, tu vois, il y a une petite, séance comme ça. C'est comme un entraînement de haut niveau de compétition. Il ne faut pas que ça dure. Mais il faut que ça soit très précis. Ok. Là, je vais en profiter pour donner un petit coup de feu. Là, on va essayer de progresser dans la technique. Pour voir, déjà, l'agissement. Moi, je vais regarder. Alors, tu es prêt à intervenir, à les... Comment dire ? À les... À les tranquilliser. Bon, normalement, tu vois, là, ça pète, le baltrap, tout. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais là, en fait, je vais m'en servir aussi pour attirer leur attention. Tu vois, en même temps. Voilà, c'est bien. Caresse, c'est bien. Toujours. Toujours. Voilà. Pas une récompense, mais un apaisement. Remets-la assise. Voilà. Tu vois ? Déjà, il y a un petit souci d'interprétation. Elle est inquiète. Non, mais tranquille. Voilà. On s'aperçoit encore. Tu vois, que Diane, par exemple, elle a... On va dire, un peu plus de sensibilité à ce coup de feu dans cet environnement. D'accord ? On va refaire. Voilà. Bravo. Voilà. Félicite. C'est bien, Diane. Toujours pareil. Comme tu as fait ton rappel. C'est bien, Diane. C'est bien... Comment s'appelle l'autre, déjà ? Highland. C'est bien. Et tu caresses. Vas-y. Voilà. C'est bien. Allez. On refait. C'est bien. C'est bien. Là. Elle remet assis. Voilà. Tu vois ? Déjà ? On a dit assis. Voilà. Doucement. Alors, le nom ? Diane, assis. Highland, assis. Toujours. Alors, c'est sûr, ça semble rébarbatif. Mais... Mais c'est une codification. Si on n'a pas la base, tu n'auras jamais la pointe à la pyramide. Donc, le basique. C'est comme... Ça, c'est comme conduire une voiture. C'est pas la peine de vouloir aller à 130 km heure. Si on ne sait pas se servir des deux premières pédales. Surtout celle pour freiner déjà. Bon. Donc. Maintenant, pour faire un peu d'évolution. Parce que bon, c'est quand même des chiens de chasse. Donc, on va voir ce que ça donne sur un peu le gibier. Je vais redonner un petit coup de feu. Et je vais mettre en place un pigeon. Hein ? Pour voir comme ça. Ça, c'est juste à titre expérimental. Hein ? À vue. Voilà. Déjà, on voit une attitude de chien qui s'intéresse. Tu vois ? Ça, c'est juste un petit test. Toi, tu maintiens bien tes deux laisses. C'est bien. Chut. 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 Highland. Chut. Diane. Chut. Voilà. Tu vois ? Voilà. On s'aperçoit que ta petite chienne, la plus jeune s'intéresse. Voilà. Toi, tu t'intéresses bien au chien. Chut. Diane. Chut. Highland. Chut. Voilà. Tu vois déjà ? Voilà. Voilà. C'est juste un petit intérêt. C'est bien. Pas bouger. Tu vois ? Déjà, on fait une petite sagesse. C'est bien. Donc, j'ai vu ce que j'avais à voir. Occupe-toi bien de tes deux chiennes. C'est bien. Caresse. C'est bien. Voilà. Ça, c'est déjà quelque chose d'acquis. Bon. Là, je vais en 30 secondes recharger ma kalachinikov, là. Non, non. Ah oui. Il m'a resté une. Très bien. Alors, voyons. Un, deux, trois, quatre, cinq. On refait. Attention. Bouge pas. Et là, je vais te faire arrêter ta chienne. Bouge pas. Chut. Chut, Highland. Chut, Diane. Chut. Doucement. Chut. Regarde bien. Assez. Regarde bien. regarde bien. Chut. 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 très bien très très bien très très bien très très bien très bien bravo on s'est aperçu que elle avait l'attrait de l'oiseau bon là c'est un simple leurre de pigeon en bois mais elle avait l'attrait de l'oiseau tu as vu ta jeune chêne elle a changé le comportement déjà avec moi dans les mains là elle était plus captée par l'attirance donc on lui a réveillé quelque part un peu les qualités naturelles on va dire de chasse elle s'est plus intéressée focalisée à l'oiseau même un oiseau en bois comme ça que d'être manipulé un peu inquiète comme tout à l'heure voilà donc là je vais retravailler là dessus pour fermer un peu cette première séance voilà ça en même temps je me suis aperçu que ta chaîne elle est toujours pas assise là bas bien vas-y refait voilà je vais rebalancer l'oiseau tu vois je parlais de pédale de la voiture toi c'est ma pédale c'est bien pas bouger pas bouger il ya il ya ne pas bouger c'est bien pas bouger pas bouger il ya c'est bien highland c'est bien bon toi on a un peu manipulé alors c'est pas bien bien encore attendu assis highland assis toi faut que ce soit faut qu'en fait toi tu te réorganise bien dans la plus dans ton apprentissage à toi plus que pour les chiens pour l'instant c'est à dire toi il faut bien que tu t'organises quand tu travailles tes chiens faire la part des choses entre ton petit entraînement tous les entraînements sont importants que ce soit le simple amateur lors d'une promenade n'importe qui s'occupe son chien voilà c'est assis pas bouger le nom du chien comme on a appris la highland assis pas bouger là on va échanger tu es pas bouger un exemple highland pas bouger toi tu vas dire à diane pas bouger voilà on va changer la laisse pas bouger c'est bien voilà tu vois elle est très très captive la jeune c'est bien pas bouger c'est bien highland pas bouger diane pas bouger vas-y redis voilà pas bouger et on va finir par un rappel bouge pas à bouger diane assis pas bouger là bas assis highland assis pas bouger pas bouger recule encore un peu plus voilà à ton choix alors tu vois c'est fait exprès assis toi c'est pour te faire percevoir des difficultés hop ça fait diane assis pas bouger de suite voilà très bien reviens ici voilà tu vois comment c'est difficile il faut bien là j'ai fait exprès pour te faire voir j'ai lâché l'autre exprès toi la chaîne elle est un peu inquiète quand même donc ouais c'est pour ça là il faut arrêter c'est ce que je dis tout à l'heure il faut pas trop alors on va laisser la voilée voilà assis contrairement à ce que je dis tout à l'heure highland assis c'est bien highland assis assis voilà on va clore dessus repars là bas pour finir bien laisse faire va là bas va là bas gagne assis voilà pas bouger là tu vas rappeler la jeune en premier bravo caresse highland assis voilà seconde voilà voilà rapproche de chien voilà déjà ça semble un peu plus étayé l'affaire alors là c'est pareil n'avance plus si tu dis derrière il faut pas qu'elle soit devant tu comprends ouais là on va voir maman parce que c'est plus tranquille c'est là où tu vois que une phase d'entraînement une phase d'entraînement ou d'éducation il faut pas que ça sature non plus il faut que ça reste t'entends patrick il faut qu'une phase d'éducation d'entraînement il faut que ça reste un plaisir pour le chien toi ça arrive quand même un chien à saturation bon là on a essayé de voir quelques sujets pour te faire reprendre ton notion surtout que c'est tout l'investissement que tu m'as que tu mettra en oeuvre technique et application avec tes chiens tes chiens te le rendront donc toi il faut que tu te structure bien dans les commandements après tu codifies les commandements comme tu veux moi je sais dire diane assis comme ça toi tu dis pas bouger si tu veux dans les cirques ils disent assis ils apprennent le chien de se mettre coucher ce qui veut dire que quand ils disent assis le chien se couche et les gens le public ils croient que le chien se trompe en fait non il est très bien dressé justement sauf que le assis c'est couché le coucher c'est assis mais c'est donc tu vois ce que je veux dire je peux te dire toi il faut déjà que tu structures après bon on a juste fait ça le coup de feu ça va pas mal l'attrait de la chasse alors là c'est il n'y a aucune prétention à dire que parce qu'on jette un pigeon en bois à trois mètres ça a rien à voir mais c'est les mises en éveil donc les chaînes sont dans une normalité là dessus il n'y a pas de problème on l'a vu avec la jeune qui a eu une toute autre attitude avec moi par rapport quand il y a eu le leur alors qu'avant pour la manipuler c'était plus dur toi donc c'est les chaînes qui ont des qualités maintenant si tu t'investis toi un peu or un peu plus organiquement devrait te rendre un service dans la chasse parfaitement voilà et on reste à ta disposition pour complémentaire à ce tu veux voilà enchanté Patrick et puis bonne chance et bonne saison de chasse merci beaucoup